Un voyage à la déconverte de l'âme corse, de cette culture qui est tout sauf un folklore et qui a bien souvent trouvé sa source d'inspiration dans la nature exceptionnelle de l'île de beauté. Frédéric Agnès, Christophe Moutot et Serge Joua. Et nous, continentaux, qui pensions voir dans ce petit territoire de 340 000 habitants seulement un grand ensemble. Il y aurait donc en fait des identités corse que certains, comme Hugo Casalonga, ont ressuscité. Nous allons l'écouter, nous parler de la tchetera, mais quand on a la chance d'avoir un caméraman guitariste, comment résister à l'envie de s'y essayer ? Après... C'est dur de les choper, c'est la forme à des grandes mains. C'est corse ça ou pas ? C'est un peu, c'est assez folk. Oui, c'est plutôt folk. Folk corse. Hugo Casalonga n'est pas musicien, il est luthier. Et dans les années 70, enfant, il est aux premières loges d'une découverte, ou plutôt d'une redécouverte. On a retrouvé des instruments, certains en bon état, d'autres complètement abandonnés à l'état de ruine. Quelques documents qui parlent de l'instrument, de sa présence en Corse, vraiment effective. Un petit livret de tablature daté de 1720. La tchetera corse, de la famille du Sistre, a huit cordes doubles. Ils ne sont que deux à avoir choisi de les fabriquer. Alors quand on lui demande si c'est une source de fierté... De participer à la renaissance d'un instrument, on peut dire qu'il y a une certaine fierté, mais surtout la fierté que j'ai le plus, c'est au moment où les musiciens sont contents de l'instrument, font de la belle musique avec. Là, effectivement, je suis aussi fier d'eux que de moi. Joué de la tchetera traditionnelle, Petro Cerruti le revendique. Et à ses côtés, Mido Muzioti fait vivre des sons de plus en plus rares. Et donc c'est un instrument qui envoie de disparition, parce que je suis la dernière en jouée. Et là, c'est deux petits bouts de bois, tout simplement. Je vous montre. C'est une richesse pour la Corse et ce serait dommage de le perdre. Et ces deux-là ne ménagent pas leurs efforts pour faire découvrir ces instruments méconnus. On a fait beaucoup de conférences dans beaucoup de lycées, de collèges. On a fait dans les villages, ici aussi on est venus. Mido écrit un livre qui fait plus de 500 pages sur la tchetera et les instruments de Corse. Je ne connaissais pas du tout cet instrument, je ne l'avais jamais vu. C'est hyper intéressant au niveau des sonorités. Et puis d'être dans ce cadre-là et d'entendre la musique comme ça, c'est magique. Une demi-heure à peine que nous sommes là, et Petro Cerruti, virtuose en son domaine, veut nous montrer quelques accords. Elle s'est désaccordée avec le soleil. Ça c'est une vieille dame, il faut la respecter. On sent qu'elle a une âme quand même. Et voici cette fameuse âme corse qui ressurgit. Pendant quelques jours, nous avons cherché à l'approcher, à l'explorer, à la comprendre. Un chemin de marée à marée, comme disent les Corses, de la mer à la mer, entre les côtes est et ouest. Et on l'aperçoit de nouveau, la Grande Bleue au loin. Mais on vous l'a dit dès le début, ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada